Bonjour, je suis le professeur Elojani Sengoku. Nous sommes amenés à réfléchir sur l'existence et la non-existence d'une branche de droit qu'on appelle le droit de l'investissement international ou le droit international de l'investissement. Nous avons parcouru beaucoup de manuels et beaucoup d'auteurs ou beaucoup de professeurs ont écrit sur l'existence de cette branche de droit qu'on appelle le droit de l'investissement international ou le droit international de l'investissement. Pour notre part, en tant qu'experts en matière d'investissement, experts en droit international du pétrole des minorés de l'énergie, nous disons que cette branche de droit n'existe pas. n'existe pas et nous ne sommes pas venus démolir ce qu'ils ont déjà monté. Mais avec une analyse sérieuse, pour qu'une branche de droit puisse exister, il faut justement diagnostiquer, il faut justement relever ces sources. Or, le droit international de l'investissement n'a pas de source. Par contre, le droit international public existe puisque l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice dit que le droit international public a des sources telles que le traité. Les premières sources sont les traités, suivies des principes généraux du droit international public, suivies des sentences arbitrales, suivies de la doctrine essentiellement publiciste. Voilà un petit peu les sources du droit international public. Mais le droit international de l'investissement n'existe pas. N'existe pas parce que ce droit n'a pas de source. Vous voyez, c'est un droit qui a jailli, qui a émergé avec la multiplication des traités, de protection des investissements, mais ce ne sont pas des sources sérieuses comme des sources du droit international public. Deuxièmement, le droit international de l'investissement n'est pas rentré encore dans l'opinion juriste. Pour qu'une branche de droit existe, il faut que cette branche, où la majorité des auteurs puissent reconnaître cette branche de droit. Or, le droit international de l'investissement n'est pas encore rentré dans l'opinion juriste. Et troisième élément, pour montrer que le droit international des investissements n'existe pas, l'investissement en lui-même manque de définition. Quelle est la définition de l'investissement, du concept d'investissement ? Moi, je pense que le CERDI a ébauché quelques éléments constitutifs du concept d'investissement. Mais cela n'est pas suffisant pour que la majorité d'auteurs au niveau de la planète puissent l'accepter. L'investissement en lui-même n'a pas donc une définition précise qui soit universelle, qui soit acceptée par tous. Donc voilà à peu près les trois éléments qu'en professeur agrégé des facultés de droit, nous avons montré, ou nous voulons démontrer, que le droit de l'investissement international ou le droit international de l'investissement n'existe pas. Je vous remercie.